Bonjour Alain. Bonjour Sonia. Aujourd'hui, nous aimerions aborder un thème, qui sont nos vrais parents ? Très bonne question. On a été éduqués de reconnaître nos parents biologiques, nos parents au niveau physique. Donc, on a été éduqués de voir un père et une mère dans la structure familiale. Et donc ça, c'est correct que nos parents physiques et biologiques ont aidé ce corps, ce véhicule, à venir sur Terre. Donc, dès les premières conférences, dès la première en particulier, j'ai parlé qu'il était utile de nous percevoir, non pas en tant qu'être humain, d'être physique, mais en tant qu'être spirituel, en tant qu'un esprit, en tant qu'une âme. Et c'est là qu'il est utile d'avoir une nouvelle compréhension. Nos parents biologiques ont certes amené le véhicule, et ils l'ont le plus souvent nourri, et ils l'ont logé, ils s'en sont occupés les premières années. Mais il faut aller un petit peu plus loin que ça, par exemple, en voyant que nos parents ont eu eux-mêmes des parents, si on prend dans la même structure biologique, nos grands-parents, qui les ont aussi élevés, donnés à manger, donnés à toi. Qui est des arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Ce qui vaut peut-être la peine de se faire comme réflexion, c'est de se dire, oui, mais au début, notre arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents, c'est de quelle structure il est fait. Et ça peut être intéressant de voir que la structure dont on comporte notre corps physique vient de la Terre. Ça veut dire que la Terre nous a amené la structure, et cette structure, je dis toujours, on n'est que de l'eau en réalité. C'est de voir que si on a l'habitude de se voir comme les fils, les filles de nos parents biologiques, c'est bien. Mais si on va voir plus loin, c'est que cette structure a été donnée par la Terre. Et là, vient une autre compréhension, je ne parle encore même pas de la partie spirituelle, mais au niveau de la Terre, c'est de voir que notre mère réelle devient la Terre qui nous a apporté cette structure, ce véhicule ici. Donc, quand on apprend, par exemple, honorer nos parents, c'est très bien, mais c'est de se dire, si on veut honorer nos parents complètement, déjà rien qu'au niveau du véhicule, il sera nécessaire d'honorer la Terre. Parce que c'est cette Terre qui nous a donné la structure, celle à nos parents, à nos grands-parents et à toutes nos lignées. Et je pense que, autant ça, c'était clair pour les sociétés entre guillemets arborigènes, entre guillemets primitives, autant ça, malheureusement, on a l'oublié. On a oublié que notre mère Terre a vraiment apporté cette structure et à nous et à tous nos parents et à toutes nos lignées. Est-ce que je pourrais te dire qu'un arbre, c'est un frère ou une sœur ? Excellent. Tout à fait. C'est de voir que si tu prends cette compréhension terrestre, c'est de voir que tout ce qui va composer la Terre sera de ta famille et les arbres aussi, bien entendu. Et si eux ne bougent pas, n'ont pas de jambes, il faut voir que sans eux, tu ne respirerais même pas. C'est eux qui vont créer l'atmosphère. L'oxygène que l'on respire à cet instant est produit par toutes les plantes, par tous les arbres. Et donc vraiment dans ce sens-là, la compréhension amène une autre dimension. C'est de voir que notre humanité n'est qu'une des pièces de cette famille terrestre qui compose tous les éléments ici en bas. Et quel est notre lien avec le feu, l'eau, le vent ? Waouh ! Et là alors, on arrive dans une autre partie. C'est de voir que, en réalité, les éléments qui nous composent, les éléments qui composent la Terre, peuvent être divisés en différentes catégories. Prenons l'eau. Ce corps, c'est que de l'eau. Si on prend une glace à l'eau, on a un bâton en bois. Et tout autour, on a de l'eau qui a été réfrigérée. Et ça tient debout. Mais ce corps, c'est la même chose. La même chose. On a le squelette, qui est environ 1% du corps, qui sont des minéraux. Le bâton. Les bâtons qui nous tiennent debout. Et tout autour de ce qu'on aura, on aura de l'eau réfrigérée. Et c'est le cas de le dire. Parce que cette eau, en réalité, la structure de l'eau, H2O, c'est du gaz liquide. Donc c'est très intéressant. C'est du gaz refroidi, liquéfié, va donner un corps physique. Donc, vraiment, la partie corporelle, pour la faire simple, de notre mère Terre, est une partie liquide. Et si on parle du feu, on va pouvoir lier ça à l'esprit. L'esprit qui anime. L'énergie qui anime l'eau. Et comme on va faire avancer un bateau à vapeur, par exemple, en utilisant l'eau, le feu, pour créer de la vapeur, on a dans le corps, exactement, pour simplifier, une partie liquide, qui est notre véhicule, qui vient de la Terre, qui est une partie de la Terre, qui va toujours rester à la Terre. Et c'est pour ça que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils vont finir comme nous. On va retourner à la Terre d'où on vient. On est une partie terrestre mobile. Et le feu, lui, l'énergie de feu, va activer, va créer du mouvement, une dynamique, un mouvement dans cette eau. Et donc, on peut simplifier ça, en disant, voilà, en effet, pour simplifier, d'eau et de feu, l'eau, la partie terrestre, et le feu, la partie céleste, l'esprit qui va activer tout ça. Nous sommes connectés avec les énergies, avec la nature. Et là, c'est extrêmement intéressant. Si on prend ces deux parties, l'eau et le feu, reprenons au niveau du corps, c'est que de l'eau. Tout ce qui est sur Terre est composé d'eau. Tu citais l'exemple des arbres. Les arbres, c'est constitué d'eau. Si on fait un bâtiment, qu'est-ce qui va tenir debout ? Ce ne sont pas les minéraux qui vont tenir debout, c'est l'eau. Si du ciment est solide, c'est parce qu'on a mis de l'eau dans le ciment. Comme c'est intéressant. Et donc, maintenant, on aura la possibilité, vu que notre véhicule est liquide, de correspondre, de communiquer avec tous les autres véhicules qui sont aussi liquides. Et si maintenant on parle d'esprit, de la partie spirituelle, de la partie du feu, ce sera la même chose. Ce sera une énergie céleste, éthérique, une énergie de feu qui va animer tous ces éléments. Ça veut dire que d'une partie d'une boule d'eau, en réalité, on va pouvoir amener un mouvement en amenant du feu, une énergie céleste, et en couplant les deux, on va amener un mouvement, que ce soit dans un arbre qui pousse, que ce soit dans un humain qui avance, que ce soit dans un animal. Et donc, on pourra travailler à différents plans de conscience, avec différentes vibrations, ou une partie plutôt terrestre à des vibrations basses, ou une partie plutôt céleste dans des vibrations plus élevées. Et donc, on ne pourra pas travailler au niveau d'un esprit, communiquer au niveau des esprits, invisibles, éthériques, qui animent une eau, une partie terrestre visible. Et après, à chacun de voir est-ce qu'il se spécialise dans, en guillemets, le monde physique, ou est-ce qu'il se spécialise dans le monde spirituel, est-ce qu'on va se spécialiser, en guillemets, dans l'eau, ou est-ce qu'on va se spécialiser, en guillemets, dans le feu. Et quel est le lien, alors, avec les signes astrologiques, quand on dit, tel signe est un signe de feu, tel signe est un signe d'eau, est-ce qu'il y a une connexion ? Oui. Alors, c'est sûr. Si on regarde au niveau des signes astrologiques, on a découpé, en réalité, nos astres, d'accord, dans différentes catégories. Et aussi, au niveau des positions des astres. Si on regarde bien, on est tous poussière d'étoiles. C'est-à-dire qu'on va prendre la Terre comme un morceau d'étoiles refroidi. Prenons l'exemple qu'on parle maintenant, il y a un réchauffement climatique que l'on parle. Mais en réalité, ce réchauffement climatique n'est qu'une évolution de conscience, où ce qui s'est refroidi, on va le monter en conscience et on va le réchauffer. Donc, des signes astrologiques plutôt d'eau, de feu, de terre et d'air, vont être dans ces champs vibratoires différents selon le degré d'évolution. Prenons que, ici, ce qui est le plus élevé qui est visible sera le Soleil. Il vibre très très haut et on peut voir que le Soleil fait tout pousser sur Terre. Et qu'est-ce qui fait pousser sur Terre ? Des champs vibratoires plus bas. Et qu'est-ce qui est intéressant, après, c'est de voir que dans cette évolution, on va utiliser les éléments, par exemple, comme l'air, d'accord, pour favoriser la transformation d'une énergie dans une autre. Donc, il y a vraiment une connexion entre la personnalité et l'élément. Tout à fait. Tout à fait. Il faut voir qu'en réalité, nos personnalités sont liées à notre état de conscience. Est-ce que, plutôt, une personne sera dans des vibrations, on va dire, cristallisées, basses. Basse ne veut pas dire négative, ça veut dire solide, dur. Ou est-ce qu'une personne sera plus, entre guillemets, perchée, plus spirituelle, dans des vibrations plus élevées. Et d'une personne à l'autre, sa conscience est différente parce que son état d'esprit, son âme a une autre expérience, elle s'est développée différemment dans le temps. Et comment on peut expliquer une personne très spirituelle d'une personne très cartésienne ? Par simplement le degré d'évolution. Si on regarde, prenons le cas d'artistes, des personnes, on va dire, entre guillemets, volatiles, éthériques. Ce sera typiquement des personnes qui ont une compréhension, entre guillemets, globale, d'autres énergies, d'autres énergies très volatiles, globales, dans un volume, dans une dimension très grande. Et une personne très cartésienne, très carrée, va elle se limiter à un contexte beaucoup plus restreint. Et donc, dans un cas, on aura une personne qui va choisir de se développer, de développer sa conscience dans quelque chose de très restreint, très carrée, et une personne qui va développer sa conscience dans quelque chose qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus volumineux, qui intègre beaucoup plus de choses. On va dire que le cartésien va prendre la matière comme référence. Vraiment la matière comme référence. Mais au départ, la matière telle qu'on la prend, elle est entre guillemets inanimée. Et la personne spirituelle, au contraire, va prendre comme référence l'esprit qui va venir animer la matière. Et ces deux côtés de la même pièce sont de se dire, mais pour qu'une matière soit animée, il faut un esprit à l'intérieur. Sans esprit, ça ne va pas bouger. Si l'arbre il pousse, c'est qu'un esprit l'habite. Si le papillon il vole, c'est qu'un esprit l'habite. Si la maison ne bouge pas, si la brique ne bouge pas, c'est-à-dire que c'est un esprit d'énergie différente qu'il y a à l'intérieur. Donc la personne cartésienne va se limiter beaucoup plus à des énergies beaucoup plus limitées qu'une personne qui va aller vers un monde beaucoup plus spirituel, beaucoup plus évolué. C'est juste là un degré d'évolution différent. Est-il correct que l'énergie quantique est un croisement entre la spiritualité et la science ? Excellent. Excellent. Alors c'est ça qui est merveilleux. C'est si quelqu'un est très cartésien et qui va creuser dans la matière. Qu'est-ce qu'il va trouver dans la matière ? L'esprit qui anime la matière. Et c'est ça qui se passe de merveilleux aujourd'hui. C'est que dans notre nouvelle science, non plus de physique, mais de physique quantique, on va arriver de voir qu'est-ce qui compose la matière ? Une énergie, un esprit. Et on se retrouve à la source qui vient ici faire bouger la matière dans un cadre très restreint ou en tout cas qui semble très restreint. Et c'est un retour aux sources. C'est-à-dire que plus la personne est cartésienne et plus va chercher la matière quelque chose dans guillemets de carré, de façonné, plus ne peut trouver que l'origine, invisible, énergétique, conscience pure qui est une énergie en plein mouvement. Qu'est-ce qu'on peut dire à un cartésien qui nous écoute ? C'est qu'il y a du chemin à faire. C'est qu'il y a un bon chemin à faire. des cartésiennes J'ai fait notamment des études d'ingénieurs. J'avais un certain nombre pour les mathématiques et donc ça m'a permis de faire des études d'ingénieurs en informatique. Très cartésien, très carré. C'est super. Mais la boîte à souliers elle est intéressante parce qu'il y a des souliers à l'intérieur. Donc ça vaut la peine de l'ouvrir. Et ça, pour tous les cartésiens, je dirais, c'est une bonne base pour commencer, pour aller chercher, creuser qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et en faisant ces démarches d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, on n'y va trouver que l'esprit qui va faire péter l'esprit cartésien qu'on avait au départ, qui est très utile pour trouver une autre explication à d'autres phénomènes. Et je pense que ça, on n'en a pas encore assez fait en guillemets la publicité ou le marketing, c'est que notre éducation encore trop faite sur, je dirais, les découvertes du Moyen Âge. On avait des règles cartésiennes physiques, de la physique. Je pense que si on regarde ce qui a été découvert les dernières dizaines d'années, non pas au Moyen Âge, mais au 20ème siècle, 21ème siècle, on n'est plus dans une physique quantique, beaucoup plus large, beaucoup plus grande. On remarque que ce qu'on avait découvert au Moyen Âge, c'était bien, mais ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est encore mieux. Et je pense que ce qu'on découvre aujourd'hui, on devrait en faire beaucoup plus la publicité, le marketing, pour amener à une certaine compréhension matérielle, une autre compréhension spirituelle. quel est ce lien qui nous unit avec ces parents qui se sont occupés de nous, qui nous ont aimés ? Je pense que là, c'est de voir que nos parents, on aura une immense différence d'un parent à un autre, d'une personne à une autre. Pourquoi ? Parce que si on regarde qu'au niveau véhicule, on va dire voilà, tous les parents, tous les humains vont fonctionner avec un certain modèle. Mais ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi ? Parce que l'esprit qui habite des parents sera radicalement différent d'un parent à un autre. Prenons l'exemple d'une personne très cartésienne, elle aura un modèle cartésien pour éduquer ses enfants. C'est ok. Prenons un parent spirituel, elle aura un autre modèle spirituel pour éduquer ses enfants. Le résultat sera radicalement différent. Donc je pense ce qui est intéressant, c'est de voir que d'avoir le respect et d'honorer nos parents biologiques, physiques, et bien, mais clairement, ne peut pas suffire qu'il faut honorer notre mère la Terre et notre père l'Esprit, pour la faire simple, qui habite chacun des parents et qui nous habite. Ça veut dire qu'à un moment donné, on aura nous-mêmes à avoir que pas seulement le respect d'honorer nos parents biologiques, mais d'honorer aussi bien la Terre que le ciel. Et c'est là un changement de conscience. C'est de se dire, ce qu'on appelle la tradition, d'accord, de vraiment regarder la famille, c'est de se poser la question de quelle famille je vais m'occuper. Est-ce que je vais m'occuper uniquement de famille de sang ? C'est déjà pas mal. Ou est-ce que je vais m'occuper d'une plus grande famille, qui est une famille de la Terre, de mon esprit, et dans ce contexte-là, on pourrait éviter beaucoup de famine, beaucoup de dissensions, beaucoup de drames, beaucoup de catastrophes qui sont sur Terre, parce qu'on sait limiter peut-être trop souvent sa famille de sang. Donc, notre famille serait un lien physique et sanguin. En partie. Mais ce lien physique et sanguin vient d'une Terre qui a nourri tous les humains, tous les animaux, tous les végétaux. Et si on prend cette considération-là, on peut faire beaucoup plus attention et aux autres humains qui n'ont pas le même sang, le même groupe sanguin de nos parents, mais qui ont le même sang de la Terre et qui coulent dans toutes les veines. Donc, dans ce sens-là, j'ai autant de liens avec mes parents, mes frères et sœurs que mes voisins. Excellent. C'est ça pour être compris par nos auditeurs ce que tu viens de dire, que nos liens avec nos parents biologiques sont très proches des liens avec nos voisins ou du pays d'à côté ou du continent d'à côté. Et encore mieux, avec les animaux du pré, les insectes de la forêt, les arbres de la forêt, avec les plantes, on arriverait à une compréhension, à une conscience qui changerait tout et qui supprimerait énormément de conflits. Pour se ressourcer, une bonne manière, c'est d'aller voir les arbres. Exactement. Si on regarde de nouveau au niveau vibratoire, d'accord, peut-être que dans sa famille, on a des esprits qui habitent des véhicules qui sont plus ou moins élevés ou plus ou moins conscients. On va dire ça comme ça. Si maintenant, tu vas aller dans la nature, tu pourras te dire que regarde bien, les esprits qui vivent dans la nature sont très paisibles. Très paisibles. Il y a guerre de conflits dans la forêt. Et donc, d'aller dans la forêt, par exemple, tu trouveras un environnement harmonieux. Et donc, le rayonnement de tous les arbres va être harmonieux, va être vibratoirement très élevé, déjà plus élevé que la pierre, qui est en ville. donc, dans la forêt, on a une vibration plus élevée. Et l'esprit qui habite, donc les murs et l'esprit qui habitent la forêt, sera différent. Donc, on aura là, véritablement, un ressourcement naturel automatique par le principe des vases communiquants. Donc, ce ressourcement pourrait être la définition de notre lien avec la nature. Tout à fait. Si tu vois qu'en allant dans la forêt, dans la nature, tu vas te sentir mieux, c'est parce que, notamment, tu te lis avec ta famille spirituelle. Non plus seulement au niveau du véhicule, mais tu vas dans le feu qui habite cette nature et tu retrouves en réalité, tes frères et tes sœurs dans les arbres, dans les animaux, dans les insectes, dans les oiseaux qui gazouillent, etc. Donc, tu retournes à la source. Exactement. Et autant on a dit que les sociétés étaient primitives parce qu'elles vivaient dans la forêt, autant il est nécessaire et utile de reconnaître que ces sociétés étaient tout sauf primitives parce qu'en lien avec la nature, en lien avec la source, en lien avec la terre, leur véritable mère. et l'esprit qui habite cette terre et tout ce qui est dessus. Merci Alan. Merci Sonia. Merci à tous.